Salut à tous et bienvenue sur Pokéaxe pour ce tout premier team building de la MDL. Alors cette semaine je vais combattre contre Max Boost et Fadraff. Voilà donc pour cet épisode là vous n'aurez pas l'adresse de l'adversaire avec ce petit sprites de Pokémon de Fadraff mais pour les prochains épisodes de team building j'essaierai de le faire. Mais bon je vais quand même vous dire ce qu'il a parce que j'ai quand même préparé une team en fonction de ce qu'il a, en fonction de Téménaté et tout, c'est un peu ça la draft league. Voilà donc il faut juste que je retrouve parce que je suis quelqu'un de très bien organisé. Alors, en plus voilà, tu piques que je bug sur un nom anglais c'est très nickel. Voilà donc Malibus à Kevkanaï, Togedemaru, Tapillusion, Floet, Hypotéan, Excellent, Evoli, Canard Kisho, Rhinoporn, Yanma et Moufoué. J'ai bug sur aucun nom je suis content mais moi aussi j'ai regardé au moins 3-4 fois ce draft pour faire ma team. Voilà alors comme vous voyez dans ma team je n'ai pas sélectionné Métamore, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai fait une petite prévision de la team que McBoost pourrait prendre. Et aussi ce qu'il ne pourrait pas prendre et pour quelles raisons. Alors je me suis dit déjà que c'est quasiment pure et certain à 95% qui va prendre Kevkanaï. Pourquoi ? Kevkanaï déjà c'est le tout premier Pokémon qui l'applique. Un Pokémon qui se classe à tous 6 et qui ne peut pas être contré par Métamore donc c'est vraiment énorme. Et si il arrive à se passer avec son Kevkanaï et que je n'ai plus rien pour contrer ben il me souhaite complètement. Donc Kevkanaï ben je suis quasiment sûr à 100% qu'il le prenne. Voilà ensuite je me suis dit qu'elle allait prendre Rhinocorne. Que j'ai analysé sa draft car Rhinocorne est son seul poseur d'entrée hasarde. C'est-à-dire PDR, Pico et tout ce que vous voulez. Et quand même face à ma draft, c'est quand même intéressant les PDR, que j'ai fait que certains critiques sont faibles comme Nosferralto, Ponyta, Mélokrik et ça peut aussi potentiellement pp des teintures fortes sur un Chakrikan ou sur n'importe quel autre Pokémon. Donc je pense vraiment qu'il va prendre une autre compte pour pouvoir placer les PDR et pourquoi pas qu'il le mettrait même en lead. C'est pour ça que j'ai prévu un lead extrait. Vous allez voir. Ensuite, je me suis dit qu'il allait prendre Excellang. Pourquoi Excellang ? Parce que Excellang, c'est un énorme défensif. 90 de base en PV et 75 dans les deux défenses. Si vous le mettez en Evolurok, ce truc, il peut tenir un peu tout. Puis en plus, avec un type normal, il n'a qu'une seule faiblesse qui est le type de combat. Et je n'ai pas de type combat dans ma draft. Donc je n'aurai aucune attaque super efficace sur ce Excellang. Donc je pense fortement qu'il va le prendre. S'il ne le prend pas, ça m'arrange, je ne vais pas vous le cacher. Mais je pense qu'il va le prendre. Ensuite, je me suis dit Moufouette. S'il allait prendre Moufouette. Parce que Moufouette, c'est qu'il peut enlever les entres hazards avec anti-brume. Et c'est le meilleur défensif, je trouve. Parce qu'après, il a aussi Canard, Tichot, Yannam et Papillusion. Mais qui n'ont pas un hyper bon match-up face à ma draft, je pense. Je trouve. Donc je pense qu'il va plus prendre Moufouette. Puisqu'il peut avoir Kouba, des attaques de priorité avec Kouba. Donc ça peut être intéressant pour lui. Ensuite, je vous fais une prévision rapide pour ne pas que ça dure trop longtemps au début. Et ensuite, Togedémarou. Parce qu'il est très fort. Et parce que le combo acier électrique, il n'y a pas beaucoup de Pokémon de Madras qui résident. Parce qu'au combo de stable. En plus, avec le Kouba, c'est une Moufouette qui peut être très fort. Il peut lui permettre de gagner de Switch à Vantage grâce à change d'éclair et tout. Et en plus, il est extrêmement rapide et il a une attaque de 98. Pour qu'on ne faut pas y négliger. Donc je pense qu'il peut gagner Moufouette de la partie. Tout comme Hypo-Roi. Hypo-Roi qui est type O simple. Qui n'est pas type O dragon comme Hypo... Excusez-moi. Hypo-Fiant qui est type O simple et pas O dragon comme Hypo-Roi. Heu ouais, je pense qu'il va prendre du coup Océan du coup. Parce qu'il peut taper super efficacement sur pas mal de Pokémon de Madras. Comme... Comme Bakabou, Non-Spiralco, Ponisita, Celerok. Heu, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, le mec ne connait pas sa draft et je sais. Potentiellement... Sur... Non mais non. Ouais bah c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc je pense que Hypo-Roi va être pris. Parce que... Je vois pas trop l'intérêt qu'ils prennent... Qu'un artichaut comme je vous l'ai dit. Et... Floette non plus. Vu que c'est compris par mes deux partico-odés Pokémon défensifs. Qui sont mon Océan du Grandeur. Donc je reprendrais Floette. A part pourquoi pas pour faire un Pokémon avec deux. Mais bon, il me dérange pas beaucoup je pense. Et... Heu... Oui, j'ai pas mis Evoli dans les prévisions. Mais j'ai quand même préparé un truc au cas où si Evoli arrive. Parce que quand même, il faut être prêt. Parce que vu que j'ai pas... Mes parents, il faut quand même... Pouvoir concréer un potentiel de chassement. Donc... On va commencer par la présentation... De chaque potentiel. Qui s'appelle Shenapan. Et donc... Lui, ce sera... Un potentiel lead. Parce qu'en fait, j'ai deux Pokémon qui peuvent lead. Donc... Je vais soit lead avec Shenapan. Ceinture forte avec... Ceinture forte avec... Donc... Avec le talent starter. Evidemment. Pour pouvoir faire des... Cages éclairs. Et... Provoque prioritairement. Notamment pour empêcher... Rhinocorne de placer les PDR. Si... Bah tout est poseur de PDR et qu'il est en lead. Après, j'ai mis demi-tour pour avoir du shoot advantage. Donc... Ce qui est toujours... Très bien. Et... Bluff. Pour avoir une toute attaque de trio. Et grapter 2-3 petits dégâts sur n'importe quel Pokémon. Voilà. Donc... Bluff. Piège éclairs. Convoque. Et demi-tour. Et... Ceinture forte. Parce que... Pour pouvoir tenter un tout. Parce que... Comme je vous l'ai dit. Dans la présentation de la draft. Avec ce budget de Spaghetti. Il ne risque pas de tenir grand chose. Et... Pour les investissements. J'ai mis full vitesse. Mais vraiment cool. Genre 252. Nature Jovial. Normalement. Qui sera le plus rapide possible. Et... 272 en attaque. Pour faire le plus mal coché. Sur... Bluff. Et demi-tour. Même si ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important de ce Pokémon. Ca va être de... De faire... Bah... D'embêter l'adversaire. En paralysant ses Pokémon. Et en l'essant à chaque fois. De se placer. Et de placer les PDR. Et... Voilà. Donc... Un bon petit... Chaque-ci-temps. Qui est le dernier Pokémon que j'ai piqué. Et pourtant... Qui est sélectionné pour le premier combat. Voilà. Donc j'espère qu'il sera le taf. Qui sera potentiellement joué lead. Si le Rhinocorn est là. Euh... Voilà. Et si... Je ne joue pas chaque-ci-temps en lead. Le lead sera... Teleroth. Vous voyez. C'est un... Un set de Teleroth. Plutôt spécial. Enfin... Plutôt particulier. Que... Il permet... Ce sera lui. Mon potentiel. Contre. A Evoli. Si il est joué. Que la Cassie de Derry. Que vous voyez. Elle réduit les attaques super-escales. De type spec. Donc en gros. Si il y a Evoli. Qui est replacé. Avec son... Avec son... Avec son Zeno. Qui le met à plus bien. En toutes les stats. J'ai fait des calques. Avec mes investissements. En PV. En DFT. Avec Ballondre. Avec la baie. Il me met. 25%. Maximum. Donc. Si j'ai pas de baisse de défense spéciale. Ni. De coups critiques. Ben. Voilà. Moi j'ai plus de chance. D'avoir un des deux. Donc très bien. Je pourrais me placer. Donc. Avec. Plénitude. Pour pouvoir augmenter. Mon attaque spéciale. Et ma défense spéciale. Pour mieux tanker. La prochaine Ballondre. Donc. Si c'est l'Eroch. Et ça. Je me place à Evoli. Et ben. Evoli. Ça fait avec Ballondre. Dans les 25%. Moi. Je me place avec Lénitude. Et le tour d'après. Je me soigne. Avec Rayon. Que j'ai mis. Et. Au prochain tour. Enfin. Ouais. Au deuxième tour. Quand je suis passé à Evoli. Je me placerai avec. Enfin. Excusez-moi. Je me soignerai. Avec Rayon. Comme ça. En fait. C'est l'heure. Que je me placerai. Et je me soignerai. Donc. Voilà. Ouais. Il est sous PV. Avec. Quasiment full défense spéciale. Calme. Il augmente la défense spéciale. Pour. Pour pouvoir sentir au mieux. Les atouts de Evoli. Et donc. Il rentre en attaque. Quand je vous dévis. La Plénitude. Et. Et. Il a aussi. Rayon gem. Pour avoir. Un stable de type Roche. Qui peut faire. De potentiels dégâts. Enfin. Qui peut quand même. Faire. Pas mal de dégâts. Surtout. Si je me suis boosté. Avec. Le Herb. Alors. Pourquoi j'ai mis. Le Herb. C'est pour. C'est pour. Un lead. Rhinocorn. Parce que. J'ai adopté. Une stratégie. Enfin. J'ai un set. De Pokémon. Qui est là. Exprès. Pour contrer. Avec. C'est pour. C'est pour. C'est pour. C'est pour. En. C'est pour. Un. Si on tue les Rhinoform, tant mieux, comme si on n'aura pas les PDR et on sera bien pour compter Cupcanai. Et si on ne tue pas et qui place les PDR, je suis directement sur Dosferatu qui pourra les enlever. Puisqu'il ne faut absolument pas que Cupcanai se place alors qu'il y a encore les PDR sur mon terrain. Si Cupcanai se place alors qu'il y a les PDR sur mon terrain, je pense que ça part sur un switch. Voilà, tout simplement. Je pense que ça part sur un switch. Voilà. Donc il faut absolument tout qu'il est PDR sur mon terrain pendant cette concentration. Et je vais tout faire pour qu'il ne soit pas là. Donc notamment avec l'aide de Celeron, de Shaq Kipan et de Nosferatu, qui est le troisième Pokémon que je vous présente. Nosferatu a le même set que je vous avais présenté sur ma vidéo Fiche Strat, exactement le même set je crois. Même les investissements. Non, les investissements je n'ai pas mis les mêmes. Bref, sinon il a les mêmes attaques. Voilà. Evoluroc, c'est avec anti-brume pour justement virer les PDR qui auraient pu être placés par Inocorne. Rousse, donc l'atterrissage pour l'on soigne évidemment. Toxique pour protéger les adversaires. Et j'ai mis Choc Vénin. En fait, j'avais pensé à une situation. Si le cup canaille ne meurt pas face à mon contrat de cup canaille, il lui restera vraiment pas beaucoup de points de vie. Et Nosferatu, j'avais soit, enfin j'avais deux choix. Soit je le mettais avec Pro Fatal qui enlève 60% d'effet viré son de l'adversaire. Soit je le jouais avec Choc Vénin. Alors certes, Choc Vénin, ça sera rien. Enfin, ouais, ça sera rien du tout à tous les démarrons et à me souhait. Mais en fait, si cup canaille s'est placé et que les gens voient Nosferatu Foulby, et ben, il ne me wentionne pas avec Retour, je crois qu'il m'enlève 80%, c'est déjà pas mal. Il m'enlève 80%. Et donc, si j'avais Pro Fatal, j'aurais pas pu le tuer, vu que j'aurais enlevé la moitié de ses points de vie. Même s'il lui restait que les 10%, j'aurais pas tué. Alors qu'avec Choc Vénin, bah j'ai pas fait les calculs, mais bon, je suis certain de le tuer, vu que c'est un petit peu, il a pas mal de ouf. Voilà, d'ailleurs, il faut que je change et mettre le moi en attaque et puis on en fait spécial. Voilà, nickel. Voilà, donc Nosferatu qui est là, ben, pour enlever les PDR qui ne sont mis. Sinon, pour avoir un plié défensif, parce que Nosferatu, c'est un gros totemone défensif. Enfin, moi, j'adore le jeu défensivement. Même si pendant la coupe session, comme je vous l'ai dit, 80% d'attaque, 80% de vitesse, ça fait de jouer offensif. Voilà, donc Evolu Rock avec attention pour ne pas avoir la couille. Et voilà, donc il y a un set qui est là, ben, en soutien. Vraiment en soutien et pour pouvoir tranquillement stall un Pokémon plutôt chien. Comme Hypothéance, il a pas grand chose pour en tapper. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre gros défensif de cette team, qui est Grain Dur. Alors, au début, la toute première fois que j'ai fait la team, j'avais pas pris Grain Dur, j'avais pris Mello Crick à la place. J'avais pris Mello Crick pour pouvoir placer la Soil Guiante, qui aurait pu aider Acton Quoi qui a dépassé l'Hippo Roi et a dépassé Souto Gui des Marons. Mais après, je me suis dit que c'est pas forcément indispensable de l'avoir, d'avoir la Soil Guiante. Donc, ça me servait juste à ça. Et Mello Crick, un Pokémon qui tient, mais il tient rien du tout. Donc, j'avais le sentiment d'avoir une team pas assez solide. Donc, c'est pour ça que j'ai viré Mello Crick et que j'ai mis Grain Dur à la place. Comme ça, j'ai une team qui me parait bien solide, qui semblent pouvoir tenir des coups. Donc, elle me parait pas mal comme ça, ma team. Donc, Grain Dur, ça touche beaucoup, super sûrement, et oui. Avec l'Evolu Rock, comme nos Serralto, Iron Barbe, donc... Ça te compte, mais on se pose bien. Ah oui, épine de fer pour que l'adversaire prenne les dégâts sur l'attaque de contact. Et sinon, ce sera lui, mon poseur de Piège de Rock. Donc, ça, c'est un tel tuto classique, quoi. Piège de Rock, Vampire, Grain, Abri et Sabotage. Mello Crick, il avait Sabotage, donc que j'ai enlevé. Je me suis dit, je vais mettre un Bistock avec Sabotage, parce que je ne savais pas quoi mettre mon dernier Asak à Grain Dur. Donc, j'ai mis Sabotage, ça peut toujours être utile. Voilà, donc, pour l'instant, avec Vampire Grain, pouvoir exprimer les points de vie, Abri, pouvoir faire chier pendant que le mec ait Vampire Grain Dur. Voilà. Donc, et c'est des investissements qui sont peut-être un peu spéciaux, c'est le cas de me dire. Parce que j'ai mis, enfin, c'est un coup de PV déjà, 152 EV en butant spécial, avec une nature que moi, sans défense spéciale. Pourquoi j'ai mis ça ? Ben, tout simplement, c'est pour contrer l'hypothéon. Parce qu'avec ces investissements-là, il ne peut rien me faire. Même si les Z-move de type Glass, sur Blizzard ou Rising... Moi, je crois que j'avais quelqu'un sur l'Azalgas. Bref. Ah oui, on avait peut-être du quelqu'un sur Blizzard. Bref, avec un Z-move de type Glass, sur l'Azalgas, il m'enlève, je crois qu'il m'enlève à peine 60% de la vie. Sur Blizzard, ça devrait peut-être être 60-65%. Mais bon, je tente. Je tente. Donc après, je pourrais lui faire 20-grain pour récupérer 100-200g. Il va à l'abri. Voilà. Et donc, après le Z-move, s'il file des Z-move, bien sûr. Dans la team que j'ai prévue, il ramène, je pense, que c'est Hipposeance qui est le meilleur forceur de Z-move. Voilà. Si Hipposeance est plus ennuis, je ne vous file pas du tout. Il ne peut strictement rien faire à Grandeur avec ces armes qui sont là. Parce que Grandeur, enfin, la seule attaque que Hipposeance peut avoir était C-feu. Qui, même si elle est fois 4, je crois qu'elle donnait moins de 50% de la vie. Et la seule attaque qu'Hipposeance peut avoir était C-feu. Je suis content vous dire qu'il ne fera pas des masses de dégâts à Grandeur. Donc, ce qui est Vananga. Et Grandeur aussi, je peux tanker Togodemaru. Je peux tanker Togodemaru. Je peux tanker Togodemaru. Je peux gêner Nusweth. Je peux gêner pas mal de Pokémon de cette team. Donc, voilà. Et tu peux même, pourquoi pas, si on est en 1v1. Enfin, s'il reste... Je suis plus qu'excellent que dans la team adverse, il fait chier avec... En se soigner avec deux et en faisant des... Des gros locaux qui ne peuvent plus être empoisonnés et tout. Peut-être que je vais me mettre et que je n'ai pas besoin qu'il drenne pour se faire des PV à tous les tours et tout. Voilà. Et donc, je pense que pour grandir, la présentation est terminée. Donc, on va passer à l'avant-dernier Pokémon. Qui est Tonita. Fire Emblem. C'est un truc qui est un peu émotionnel. C'est pas mal. Plus Tonita Shiny, il est magnifique. Alors, Fire Emblem. Tonita. Lui, j'ai mis full attaque rigide et plus vitesse. Je n'ai pas mis plus vitesse parce que... Parce qu'en fait, je voulais taper le plus fort possible. Et que... Togedemaru... 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 Plus d'actifs qui brûlent l'adversaire, ce pourrait toujours être grand pas. Alors, franchement, si je plats touché lui lors du classement, ce canail et que je choque la brûlure sur le pharage. Ça peut être sympa. Après sinon, quand on m'attache, j'ai mis... Gout de feu, voilà on est salé c'est normal, éclaire tout pour pouvoir taper l'hélico-féance et voilà surtout le hélico-féance, pourquoi pas le Kamar Kisho qui est là, le seul intérêt du Kamar Kisho c'est pourquoi pas se faire le Grand Slam et bon pour faire un metamard dans la draft adverse c'est pas envie de ramener ce n'autre qui va se placer avec le Grand Slam à la fin et sinon il a aussi, je ne le savais pas mais Kamar Kisho a l'attaque signature de Sarmoraï, c'est à dire Escarnote donc c'est peut-être un rire pour l'attaque de priorité aussi, donc Kamar Kisho, mais bon je pense quand même pas le voir et après il a Cavalerie Lourde, c'est à dire comme vous voyez il est attaque sur la 415 de précision, 415 d'épicence comme un 6 mais un tout petit peu non bien, donc ça one shot, c'est guillemarou, ça peut faire des dégâts aux moufos et c'est tout donc franchement, c'est très bien qu'il puisse apporter un attack, j'étais très content et donc j'ai mis Zenmove de type combat sur balayage à savoir que j'ai mis sur balayage et pas sur pied sauté le Zenmove pied sauté a 100 puissance alors que le Zenmove balayage en a 160 j'ai préféré mettre le Zenmove balayage évidemment et donc pour pouvoir ne pas surprendre l'excellent avec un Zenmove balayage même si avec le Zenmove avec les investissements et tout, avec un set d'excellents piacets quoi on va dire avec quelques investissements en défense, je lui mets 100% à peine donc il faudrait qu'il soit affaibli avant, d'où l'intérêt de mettre les pièges de rock avec Grand Viard voilà donc pour Ponyta on est bon et donc je vais vous présenter le dernier Pokémon de cette équipe le set, voilà, on commence la première semaine avec un set, comment dire en fait, sorti nulle part pour compter le Capcanine alors je vous explique ce scénario il n'y a pas les PDR sur mon terrain mais j'ai fait une bonne entame de match Capcanine arrive face à un Pokémon le tour Capcanine arrive, je tape avec mon Pokémon à moi pour enlever des... enfin pour... ouais pour gratter un peu des PV du Capcanine vous comprendrez après après le Pokémon qui est face à Capcanine il se fait déglinguer par une attaque donc au gros je le sacrifie et après je revois à Quakwak à Quakwak qui compte sur toi mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Quakwak ? putain mec, je t'ai fait... à Quakwak d'ailleurs qui a une excellente surnom, Canard déchaîné comme le journal le Canard enchaîné mais l'inverse, vous allez voir pourquoi alors qu'elle... euh... Canard... à Quakwak arrive sur le terrain euh... le bordel de Capcanine qui est plus rapide que lui il lui dégloigne de la gueule avec un Caliderie au retour mais vu du Ceinture Force je réussite à un PV et ce qui suit qu'arrive la douille je fais Psy Cup c'est-à-dire boost en gros bah je copie les stables de Capcanine et j'aurai à Quakwak à plus 6 de vitesse euh... putain mais... pfff... oh mais même dans les présentations d'un draft j'ai dit plus 6 de vitesse j'aurai un Aquakwak à plus 6 d'attaque merci à plus 6 d'attaque celui-là à Quakwak et donc Capcanine n'a pas d'attaque de prio et donc je calerai un gros Aquajet dans sa gueule qui met sur les calques de 85 à 91% c'est pas mal donc c'est pour ça qu'il faut que je gratte un peu le PV du Capcanine avec mon Pokémon d'avant pour pouvoir le one-shot avec la Quakwak donc si j'arrive à faire ça bah déjà j'aurai neutraliser Capcanine de façon... d'une très belle façon d'ailleurs avec un Pokémon boost ceinture fort ça se voit pas tous les jours hein Quakwak boost ouais qui sera plus 6 d'attaque et qui sera une énorme menace pour la team de max boost parce que bah... avec Aquajet évidemment euh... l'attaque de priorité qui fera extrêmement mal à tous ces Pokémon j'ai aussi mis Aquabresh donc j'ai liquidation bah Okahou s'il amène un Pokémon... enfin si... si c'est plus à la fin du match il lui reste des Pokémon plus lent je serai Aquabresh parce que je suis sûr d'être plus rapide comme tu sais que certains de ces Pokémon pour pouvoir faire plus de dégâts et être sûr de one-shot et après je lui ai mis Abri Abri qui sera là qui ramène ce Toggedémarrant face à un Moin-Fakwak boosté pour pas que je me prenne le bluff et que je marche comme une nerf en fait donc ça je ferai Abri le tour où Toggedémarrant sera bluff et euh... j'aurais pris qu'à faire un Aquajet au tour d'après sauf si c'est un Toggedémarrant ou bluff plus Pico défense dans ce cas là je me serai fait avoir mais bon je me serai parti le bluff c'est déjà pas mal voilà donc euh... et... investissement full vitesse mais pas plus vitesse parce que vu que là Aquajet serait hyper utile full attaque rigide j'ai quand même 289 puisque à quoi jouer avec Aquakwak t'as quand même 82 de base stat en attaque donc à plus 6 je peux vous dire que ça fera des dégâts et 4 en PV voilà 4 en PV voilà et je vous avais dit que les talents les plus intéressants d'Aquakwak étaient Glissade et Shellgris et aujourd'hui je lui ai mis Moin-Heure Moin-Heure ? bah pourquoi j'ai mis Moin-Heure ? parce qu'en fait tout simplement Smash Boost à Moufouet dans sa chaine Moufouet il peut avoir Boom Final donc il pourrait pourquoi pas envoyer Moufouet face à Aquakwak en mode sacrifice en mode t'es placé à plus 6 tu me fais trop peur tue moi avec le Boom Final je te tuer et tout le monde est content sauf que Moufouet qui avec Moin-Heure a continué de se prendre Aquakwak ne se prendra pas le Boom Final de Moufouet donc s'il y a cette situation qui est jouée on va dire plus de moins si cette situation se présente et que je tue le Moufouet avec mon Aquakwak et bah ça pourrait faire un bon retour dans mon situation parce que Smash Boost ne s'y attendrait pas d'avoir un Aquakwak qui ne dort pas sur le Boom Final et donc ça pourrait être très bien pour moi donc voilà mon contre à Aquakwak sera un Aquakwak ceinture-force et oui j'ai un truc un peu chelou je sais mais bon on est là pour s'amuser voilà donc ouais bah j'espère gagner ce premier match pour bien commencer leur compétition parce que je sais pas en fait je vous avais dit qu'il faut être 3ème sur 8 mais je redemanderais je sais pas s'il faut être 3ème sur 8 ou 4ème sur 8 enfin je sais pas s'il y a les 30 ou les 4 premiers de chaque pool qui sont qualifiés mais bon je redemanderais et je vous dirais et dans tous les cas le but est de gagner ce premier match pour bien nous mettre en confiance pour bien nous approprier notre team et aussi pour montrer un peu ce qu'on est capable avec des fêtes un peu tardues comme c'est Aquakwak et voilà bah je pense que si on gagne ce premier match ce sera plutôt bien comme ça ça nous sera un bouté pendant la compétition et on commencera à bah en fait j'aurai plus de marge de manoeuvre pour euh... bah au cas où si je perde ce match que je... quand même je pense pas tout c'est gagné quand même mais lui je pense qu'il y a moyen que je gagne si je gère bien le début de match voilà donc c'est la fin de cette présentation de team donc si vous êtes hype pour le combat de demain je pense qu'il partira le lendemain ouais sûrement demain je pense qu'il partira le lendemain parce que là je tombe cette vidéo vendredi soir ou non ouais c'est samedi matin on va dire enfin c'est... je tombe cette vidéo voilà j'ai ouvert 17 donc voilà mais bon vous avez vu je crois pas du bien alors que j'écris pas le coup ouais bah donc je pense que le match sortira euh... le jour d'après le jour après on sortira le team building si vous êtes hypé comme moi pour ce match je vous hésite pas je vous hésite pas ça va rien dire n'hésitez pas à le dire et à encourager les d'être mieux comme le font ces petits fumelines comme TomGirl voilà bah donc je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le match contre MaxBoost allez salut à tous